Je suis mal dans ma peau, un cow-boy, très beau, un dame, j'ai tout huit, ma pince à vélo, je suis bidon. Alors l'actualité du cinéma, vous allez en entendre parler ces jours-ci. La sortie prochaine de Raid Deng, Raid avec des majuscules, R-A-I-D. Et dans ce Raid-là, il y a des nouveaux, des recrues, recrueux. Et Danny Boone est un instructeur, vous le voyez là, à droite. Et la recrue, c'est sa copine, Alice Paul. Qui l'avait fait tourner déjà dans Super Pondriaque, son dernier film, Danny Boone. Alors cette fois-ci, Alice Paul, cette jeune actrice, joue une nouvelle recruse. Son rêve, c'était d'intégrer le Raid, la police d'élite. Alors le problème, c'est que cette fille-là est absolument charmante, très gentille, mais qu'elle est gaffeuse, maladroite, absolument pas qualifiée pour le poste. Mais elle a un papa, Michel Blanc, dans le film, qui l'a pistonné un peu. C'est le ministre de l'Intérieur, il s'appelle Pasqua Lini. C'est très drôle. Un peu, vous disiez tout à l'heure... Un body movie, mais deux que tout oppose. Pour comprendre un peu, un Pierre Richard féminin. Et c'est exactement ça. Elle est maladroite. Voilà, elle est maladroite, elle est gaffeuse, ce qui est très drôle et qui rend le film très visuel. Et donc son instructeur dans le film, c'est Danny Boone. Et Danny Boone, dans le film, qui campe un misogyne, un type qui hait les femmes. Il vient de se faire plaquer par sa femme. Donc il en veut à l'agente féminine. Donc déjà, il y a ces deux-là que tout oppose, comme dans un film, un body movie. Et en plus, ils vont devoir être contraints de faire équipe, puisqu'il va y avoir un méchant terroriste dans la personne de Yvan Attal. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Que c'est le cinquième film de Danny Boone, qui collectionne les entrées, ça on le sait, 35 millions d'entrées en quatre films. Et que c'est encore plus drôle que Superchondriaque. Si vous me dites, est-ce que c'est plus drôle que Les Ch'tis ? Je ne peux pas vous dire, Les Ch'tis, c'était tellement énorme. C'est super réussi. C'est une comédie d'action. C'est important de le dire, c'est un nouveau genre pour Danny. Alors, comédie d'action, c'est quoi ? C'est-à-dire que c'est un hommage à Belmondo, quelque part. Et au film Piège de Cristal, il y a des cascades dans tous les sens. Et ça en jette, c'est des belles cascades. On a rencontré Danny Boone. C'est le matin, clap. C'est bon, ça t'aute ? Le Red, l'élite de la police. Des super agents surentraînés. Leur devise, servir sans faillir. Bon Danny, on va faire combien cette fois-ci ? En quatre films, j'ai regardé quand même plus de 35 millions d'entrées. Comme vous vous rasez le matin, parce que vous vous rasez, il me semble. Vous vous dites quoi ? Je ne me rase pas pour rien me dire, juste. Bonjour. Ah, c'est pour le secrétariat, l'infirmerie ou la cantine ? Je suis là pour le groupe d'intervention du Red. C'est un danger pour le groupe, une gonzesse. Une femme, froissard. Ça crie, ça chiale, ça se pète les ongles, ça se coince les cheveux dans le casque. Bon, on a une femme, c'est comme ça. Oh non ! Cette idée-là, il paraît que vous l'aviez déjà un petit peu en tête depuis une dizaine d'années. Vous aviez déjà envie de faire un flic gaffeur. Ouais. Pourquoi vous en voulez à la police ? Pas du tout. J'avais un très bon souvenir des films de Belmondo, des films de Weber aussi avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. J'ai parcouru son dossier, elle a de très grandes qualités. Caché. Et le fait qu'elle porte le même nom que le ministre de l'Intérieur, mais ça n'a rien à voir. C'est sa fille, mais ça n'a aucun rapport. Comment est-ce qu'au début ils ont réagi les gens du Red ? Est-ce qu'ils ont été un peu sur la réserve ? Très peu de temps, par rapport au patron de la poste pour les ch'tis, ça a été un peu plus bon. Oui, parce que j'avais fait un sketch sur la rapidité des services à la poste, du coup ils étaient un peu fâchés. La première fois que je vais voir Jean-Michel Fauvergue, le patron du Red, le Big Boss au Red, j'ai la chance de voir cet endroit qui est très secret, très fermé, on a la chance de tourner là-bas. Et il me dit, qu'est-ce que Daily Booth veut faire avec le Red ? Comme ça, juste ils foncent les sourcils, c'est tout. Je lui dis, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas rire contre, je veux rire avec. Dans tous vos films c'est comme ça en fait, les ch'tis c'était pareil. On rit avec, on rit avec. Je n'arrive pas à être cynique, je n'ai pas envie de l'être et je n'arrive pas à l'être. Je ne suis pas dans la vie donc je ne vais pas l'être dans mes films. Je vous préviens, à la première occasion je la vire. Il faut aller la chercher là. Non, c'est bon, regarde, elle fait encore des bulles. Danny, vous avez fait du muscle, mais quel corps ! Régime alimentaire, blanc de poulet, blanc d'œuf. Mais grosse déprime alors en fait. Mais pas du tout, au contraire, il fallait être crédible. Ma femme a adoré. Ah bah c'est sûr. Ah oui, j'ai l'impression de devenir un pichet sexuel. Je t'occupe de la protection rapprochée du président. Ah non, on ne va pas faire ça, je t'en supplie. Fais-moi confiance une fois dans ta vie. Ça sort, là, ça sort ! Deuxième fois avec Alice Paul, vous l'aimez vraiment beaucoup. C'est un vrai truc de cœur. Je suis très fan de son clown, je la trouve très drôle, je trouve qu'elle a une palette de jeux très larmes. Là, je vais me faire virer. Tiens, pas de caméra, je vais parler au président. Elle est très jolie, elle n'est pas une rivale pour les femmes, elles sont plutôt avec elle. Oui, c'est gentil. J'ai fait deux films, pas trois. Pas trois, non. Pardon. Elle est éliminée, elle a... Ah bah non, l'ennemi est neutralisé, là. Danny, vous allez prendre des vacances, peut-être, ou vous savez déjà un petit peu ce qui va se passer après ? Je vais prendre deux jours de vacances, qu'on appelle un week-end. Non, j'écris depuis un moment déjà, j'ai un projet qui s'appelle une jolie petite famille, que je vais faire, je vais tourner l'été prochain. Merci beaucoup, Danny. Merci, Charlotte. Alors, un casting formidable autour de... François Lévental, Florent Perre, Florent Perre, premier rôle au cinéma, l'humoriste. François Lévental, le patron du raid. François Lévental, c'est quoi ? Anne-Marie Vint, évidemment, qui fait la psy du raid. Sabine Azema, Patrick Mill et Yvan Attal en terroriste fou, barré. Ça sort mercredi prochain, c'est très, très drôle. Merci, Charlotte. À plus tard. Merci. 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 Merci.